Bon, je viens de tourner un bout du book haul et en fait je me rends compte que je préfère le refilmer parce que je ne disais pas de choses convaincantes dedans. On se retrouve, comme il n'était pas prévu, dans un book haul. Cette année, je vous avais dit que je ne voulais pas faire d'achat et que j'ai essayé de faire un no-buy pour toute cette année et que j'allais seulement acheter la suite de livres que j'aurais lus ou alors seulement vous montrer les livres que je reçois ou qu'on m'offre et au final, je viens d'acheter 23 livres. Je n'avais pas du tout prévu de les acheter. Il y avait deux livres que je savais que j'allais acheter, je vais vous en parler à la fin d'ailleurs. Et à part ça, c'est que des livres que j'ai achetés sur J.B.R.Joseph ou à la bouquinerie directement J.B.R.Joseph parce qu'il y avait les soldes et du coup je me suis laissé avoir. J'en suis arrivé à 150 livres dans ma pâle, c'est quand même pas mal. Ça va me forcer à en lire plus parce que je n'ai pas envie d'en acheter plus en fait. Déjà, je trouve que 150, c'est vraiment ma limite et que je ne veux pas aller plus loin parce que sinon, ça va me faire trop de livres. Je me justifie beaucoup, mais tout ça pour vous dire que j'ai acheté pas mal de livres en seulement deux mois et je vais vous les montrer tout de suite. Mon but, c'est quand même d'acheter le minimum de livres possibles dans le reste de l'année. Je ne me ferai pas avoir comme je me suis fait avoir là en février avec les soldes. Même si au final, j'ai fait de très bonnes affaires, ça fait beaucoup de livres dans ma bibliothèque et j'ai envie de lire plus que ce que je n'achète. J'espère que ce sera un des rares book haul de cette année. En tout cas, j'ai 23 livres à vous présenter, des livres plutôt divers et qui me plaisent tous autant. Donc, c'est parti ! Quand j'ai été à la librairie Jiber Joseph directement, j'ai acheté seulement deux livres d'occasion. Deux livres qui me semblaient être des bonnes affaires et surtout que j'avais très envie de découvrir. Le premier, c'est La cabane de l'aiguilleur de Robert Charles Wilson. Alors, c'est le premier roman de l'auteur. Robert Charles Wilson, je l'ai découvert grâce aux chaînes de Perfect Flow et Michaela du livre ouvert. Elles ont toutes les deux lu la trilogie Spin. Et donc, ça m'a donné très envie de découvrir cet auteur qui a l'air de faire plutôt des one-shots. La trilogie Spin, ce n'est pas habituel dans son oeuvre. Et La cabane de l'aiguilleur, c'est son premier roman. Premier roman qui ne me semble pas trop être de l'ASF. On va suivre Travis Fisher qui, à la mort de sa mère, va être recueilli par sa tante Lisa Burak à Haute-Montagne. Et avec Travis, il y a aussi la mystérieuse Anna Blaze qui est aussi hébergée par les Burak. Mais on ne sait pas qui elle est et on ne sait pas ce qu'elle fait, quels secrets elle cache dans sa chambre qui est systématiquement close. Donc, ça m'a l'air d'être plutôt un récit fantastique. Après, ça peut dériver dans l'ASF et dans plein d'autres sujets. J'ai hâte de lire. Honnêtement, je ne le vois pas passer sur beaucoup de chaînes et je n'envoie pas beaucoup d'avis. Donc, je ne sais pas s'il est bon ou mauvais. Et c'est ça qui est un peu excitant aussi dans le fait de découvrir des romans dont on n'entend pas du tout parler. C'est qu'on n'a aucun a priori. Et j'ai hâte de me lancer dedans. Et le deuxième roman que j'ai trouvé à Gilbert Joseph, c'est un roman qui est dans une édition que j'adore. Les éditions Actes Sud, comme ça, je les adore. Je trouve que c'est vraiment des très beaux livres. L'édition est superbe. Et ce livre, c'est Phare 23 de Hugo Wee. Hugo Wee, c'est un auteur de SF aussi, qui a notamment écrit la trilogie Silo, dont on entend pas mal parler sur les chaînes et sur Bookstagram en ce moment. Il a aussi écrit des one-shot. Phare 23, c'est un one-shot, qui, je crois, a été publié en anglais en cinq épisodes. Et là, du coup, c'est regroupé dans ce roman de moins de 250 pages. Donc ça va se lire très vite aussi. Dans Phare 23, en fait, on va suivre des gardiens de phare dans l'espace. C'est plutôt original. Apparemment, c'est un roman au suspense haletant, mais qui met en scène le destin d'un homme rongé par un mal tout aussi redoutable, l'infini solitude des confins de l'espace. Donc peut-être aussi un roman assez contemplatif. On m'en a dit beaucoup de bien de ce livre. Donc j'ai hâte de le commencer pareil et de découvrir la plume de Hugo Wee pour qu'après, je me lance peut-être dans la trilogie Silo. A voir. En tout cas, je suis super content de l'avoir trouvé dans cette édition qui, je trouve, est sublime. J'ai vu qu'il y avait des soldes sur Jiber Joseph et sur Rakuten. Encore une fois, je vous le redis, mais c'est des sites que je recommande beaucoup. Si vous cherchez des livres d'occasion à bas prix, à vraiment très bas prix, moi, je fais à chaque fois de très bonnes affaires et j'arrive à avoir beaucoup de livres en dépensant très peu. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai fait deux commandes, en fait. Dans la première commande que j'ai faite, c'est là que j'ai voulu un peu expérimenter des nouveaux auteurs et des livres qui sont considérés apparemment comme des classiques. Notamment, le Blasphémateur de Isaac Bachevis Singer qui est un recueil de nouvelles. Donc ça, je ne le savais pas du tout quand j'ai commencé. Ce roman, encore une fois, c'est dans la liste des romans que recommande Stephen King que je l'ai trouvé. J'ai commencé à en lire quelques extraits comme ça, en le feuilletant, et apparemment, c'est très très sombre quand même. Là, on a un commentaire au dos du livre de Isaac Bachevis Singer. Je mets en scène des personnages uniques, des hommes et des femmes qui demeurent aujourd'hui une énigme pour le monde, souvent pour eux-mêmes. Les juifs d'Europe centrale, et plus particulièrement les juifs parlant yiddish qui ont péri en Pologne et ceux qui ont émigré aux Etats-Unis. Je ne sais pas vers quoi ça va se diriger. Je pense que ce sera du roman, enfin, un recueil de nouvelles assez noir. C'est aussi un des meilleurs romans, recueil de nouvelles de l'auteur. Si j'apprécie beaucoup le Blasphémateur, c'est sûr que je continuerai à découvrir d'autres de ses œuvres, parce que j'ai vu pas mal de romans qui me tentent de lui. Donc voilà. Là, pour le coup, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je me lance là-dedans sans rien à savoir et ce n'est pas plus mal. Le deuxième roman que je vous présente, c'est le livre d'un auteur dont je vous parle déjà beaucoup dans cette chaîne et dont je ne lis pas tant de livres que ça pour me préserver un peu de tout dévorer en un an parce que je pourrais le faire. Je pense que je parle des livres de Ray Bradbury et en l'occurrence, là, j'ai acheté La solitude est un cercueil de verre. La solitude est un cercueil de verre, c'est le premier tome. D'une série de romans policiers, une trilogie. J'ai La solitude est un cercueil de verre et le deuxième tome, c'est Le fantôme d'Hollywood. Il ne me manque plus que le troisième tome, Il faut tuer Constance. Donc, au final, dans cette commande, j'ai quand même réussi à acheter la suite ou le début de saga que je l'avais déjà. Donc, pour ça, je suis très content. En plus, c'est un Bradbury, je sais que je le lirai. Apparemment, on va y suivre l'inspecteur Crumley qui va devoir résoudre une enquête assez singulière. On nous présente un narrateur qui est seul avec un homme ivre et qui se met à jambes, lui soufflant son haleine avinée dans le cou. Oh, la solitude est un cercueil de verre. Puis l'inconnu disparaît. Donc, c'est assez farfelu comme résumé et j'ai hâte d'en découvrir un peu plus parce que Bradbury, il peut très bien faire quelque chose d'humoristique ou alors de très policier. Pareil, très hâte de le découvrir, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Et la deuxième saga que j'ai complétée, ce n'est pas vraiment une saga, c'est plus un diptyque, c'est Empire du Soleil de J.G. Ballard. Donc ça, c'est le premier tome, Empire du Soleil, et le deuxième, je vous l'avais déjà présenté dans un ancien book haul. Je ne me rappelle plus du titre, par contre. Le jour de la création, voilà. Dans Empire du Soleil, on va parler du lendemain de Pearl Harbor. Donc, ça va être un récit peut-être historique ou alors une uchronie. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est, pour le coup. D'ailleurs, je ne sais pas en quoi c'est un diptyque parce qu'il me semble que le deuxième tome est très différent du premier. Je pense que ça va être une lecture assez exigeante. Là, juste en voyant le résumé, et aussi l'épaisseur du livre. Je pense que ça va être assez exigeant comme lecture. J.G. Ballard, il faut aussi que je lise la trilogie de Béton, qui est sa trilogie la plus connue et ses romans les plus connus. Plutôt SF, pour le coup. Pareil, c'est un auteur qui m'attire beaucoup dans les thématiques qu'il aborde. Il a aussi fait une quadrullogie, enfin, en quatre tomes. Il a fait quatre fins du monde. C'est très original. Je crois que ça s'appelle Sècheresse, La forêt de cristal, et il y en a deux autres. Et en gros, c'est quatre fins du monde avec la possibilité des quatre éléments qui mettent fin au monde. L'eau, la terre, l'air et le feu. Pour le coup, c'est vraiment une saga que j'ai hâte de découvrir. Ça peut être excellent. Donc voilà. En tout cas, là, j'ai en pierre du soleil et encore un diptyque que j'ai au complet et qu'il faudrait que je lise très vite. Encore un auteur de SF qui écrit beaucoup de one-shot et dont je n'ai lu qu'un seul roman, c'est Robert Silverberg. Alors là, dans Les déportés du Cambrien, on va parler de révolutionnaires qui vont être arrêtés. Et pour les punir, on va les envoyer dans le Cambrien, donc l'ère primaire de notre terre où toute la terre est en fait un vaste océan. Et à un moment, il y a un nouvel arrivant qui n'est pas du tout un prisonnier politique. Et donc voilà, on va suivre cette histoire. Ça me semble très original. C'est hyper court. Ça fait moins de 200 pages. J'adore ces petits one-shots de SF qui sont très très courts parce qu'en ce moment, j'ai une envie de romans courts vu que je suis dans la saga Hyperion qui me prend tout mon temps de lecture. J'achète beaucoup de romans courts parce que je sais qu'après Hyperion, j'aurai besoin de courts romans de SF pour pouvoir en lire pas mal. J'ai envie de découvrir plein d'univers. Et là, encore une fois, c'est un autre roman de Robert Silverberg qui me fait pas mal envie. J'en ai déjà beaucoup de cet auteur à lire. Mais voilà, je me dis qu'un de plus, ça fait rien. Un autre auteur dont j'ai énormément de livres dans ma palle, je pense que là, il faut que j'en lise quand même pas mal parce que sinon, je vais avoir que des livres de cet auteur à la fin, c'est Pierre Bordage. Là, j'ai acheté Porter Dam. Alors pour le coup, il était qu'à 1 euro. En bon état, je me suis dit que ça valait le coup. Surtout que là, en l'occurrence, on est dans une histoire plutôt originale. Je retrouve pas trop d'autres romans qui ressemblent à ça dans la bibliographie de Pierre Bordage. On va suivre trois personnes. Léonie, qui est une enfant séquestrée, prostituée, qui s'est enfuie à 20 ans de son enfer pour se retrouver clandestine et sans papier dans les rues de Paris. On va également suivre Edmé, qui est un inspecteur de la crime, déprimé par les violences, la misère et le cynisme qu'il côtoie chaque jour. Et également Sirian, un fils de famille en mal de raison de vivre qui se prête à un voyage expérimental d'un genre nouveau pour trouver le frisson de l'extrême, le transfert de l'âme dans un corps d'emprunt. Apparemment, les trois personnages vont se retrouver d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'il y a aussi un côté policier. C'est marqué qu'on est dans un thriller. Donc, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Je pense que c'est le roman qui m'intrigue le plus de Pierre Bordage. Encore une fois, je n'en ai entendu aucun avis. Je n'ai pas envie de savoir ce que les gens pensent et j'ai envie de me lancer dedans comme ça. Voilà. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner, mais je suis très impatient de découvrir cette histoire qui me semble plutôt originale. Bon, là, j'ai fait un petit craquage, comme d'habitude. C'était à moins de 2 euros tous ces romans, donc je n'ai pas hésité. Je me suis encore acheté 3 romans d'Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, je crois que j'en ai maintenant une vingtaine de ces romans à lire, mais ce n'est pas grave, parce qu'à chaque fois, c'est un court moment de lecture. Ces romans ne font pas plus de 200 pages. Et là, je me suis pris une petite réserve, surtout qu'ils sont dans les très belles éditions Albin Michel en grand format. Donc, j'ai sauté dessus, vu leur prix. Donc, ces 3 romans, ce sont Les Catalinaires, Le Voyage d'hiver et Le Fée du Prince. J'ai hâte de lire, évidemment, tous ces romans. Amélie Nothomb, voilà, je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'ai fait 2 lectures d'Amélie Nothomb qui m'ont beaucoup plu. Honnêtement, j'ai très hâte de poursuivre ma découverte de tous ces romans, même si, apparemment, ceux-là, ce ne sont pas les meilleurs. J'ai quand même hâte de m'en faire mon propre avis et de les découvrir. Les 2 derniers romans que je vais vous présenter de cette commande, c'est un peu l'expérimentation que j'ai voulu faire. C'est 2 romans qui sont dans des très belles éditions. J'en profite aussi parce que je préfère avoir une très belle édition pour me lancer dans un genre ou un auteur que je ne connais pas. Je ne sais pas, c'est psychologique. Si j'ai un beau format, ça me donne envie de le lire. Du coup, si je n'accroche pas trop au récit, ça me permet d'y retourner plus facilement. Et donc, j'ai commandé un roman de Bernard Malamud. Malamud, je ne sais pas trop comment on prononce, c'est le Tonomagique. Les éditions Rivage ont fait une réédition des romans de Bernard Malamud. Donc, voilà, j'en ai profité, surtout qu'il n'était pas très cher. Le Tonomagique, c'est un recueil de nouvelles apparemment surréaliste un peu. Il s'agirait apparemment de 13 contes qui sont d'un peu l'âme humaine. Je ne sais pas dans quel genre se classe Bernard Malamud. Je ne sais pas quel style de récit il peut proposer. Apparemment, c'est un roman aussi qui est un classique en Amérique. Je ne sais pas du tout non plus dans quel style ça va être. Je ne sais pas si je vais aimer, mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir, parce qu'il faut que je découvre plus de classiques, que ce soit en littérature américaine, anglophone ou même française. Comme je vous l'ai dit, mon but cette année, c'est de lire plus de SF, plus de fantastiques et aussi plus de classiques. Donc, ça va être l'occasion avec ce roman. Et le dernier roman, c'est un roman d'une autrice que j'ai énormément envie de découvrir, qui a écrit pas mal de livres. C'est Joyce Carol Oates et j'ai acheté Les Chutes, qui est apparemment un de ses meilleurs romans. J'ai regardé des critiques, c'est toujours assez subjectif. Mais il y avait dans les recommandations Les Chutes et Blondes, qui sont apparemment les deux meilleurs romans de Joyce Carol Oates, même si on ne peut pas vraiment juger ça. Encore une fois, c'est dans la liste de Stephen King que j'ai trouvé cette autrice. Pas avec ce roman, avec un autre, un recueil de nouvelles qui me semble être du fantastique. Je ne sais pas si l'autrice a écrit du fantastique. C'est le roman qui m'a tiré le plus sur le moment et c'est vrai que j'ai très envie de le débuter. Je pensais qu'il était assez imposant, mais en fait, il ne fait que 500 pages dans ce format. J'avais très envie de découvrir cette autrice et le fait qu'il y ait une promotion assez importante sur ce livre, ça m'a donné envie de l'acheter. Donc, je découvrirai vite la plume de Joyce Carol Coates. Pareil. Très, très hâte de découvrir ça. Voilà, c'est tout pour ce book haul. Pas du tout. Pour la deuxième commande, en fait, j'ai pris des romans que je n'aurais pas forcément achetés à un prix beaucoup plus élevé. En fait, c'est des romans qui ne me font pas forcément envie tout de suite. j'ai notamment acheté quatre romans d'un auteur dont je vous ai déjà parlé avec un de ses premiers romans, Fog de James Herbert. Et là, j'ai acheté sa trilogie la plus connue, celle qui l'a fait connaître, d'ailleurs. C'est sa trilogie sur les rats. Donc, on a le premier tome, les rats, qui est très court. Pareil pour le repère des rats qui est aussi très court, mais alors, je ne comprends pas trop. Le troisième tome, l'empire des rats, est beaucoup plus massif. C'est hyper étonnant, sachant que je pense que c'est de l'horreur qui marche plutôt facilement si c'est assez court. Il ne doit pas trop y avoir de description. Surtout que dans l'écriture de James Herbert, il n'y a pas tant de description que ça. On est surtout dans de l'action. Je ne sais pas ce qu'il en est dans sa trilogie des rats, mais en tout cas, je sais que dans Fog, il y avait beaucoup d'action. Là, je pense que c'est ça. Donc, ça m'étonne un peu le troisième tome qui est aussi épais. En fait, il fait un peu moins de 500 pages alors que les autres tomes font moins de 200 pages. C'est assez étonnant. J'ai hâte de lire aussi cette trilogie, mais je vous dis, ce n'est pas dans mes priorités. Je pense que je la lirai quand j'aurai envie d'un peu de récits horrifiques, un peu classiques. Donc, voilà. En tout cas, je l'ai. J'ai la trilogie entière. C'était aussi l'occasion d'acheter une trilogie en entier d'un coup. Et voilà. Pour ce qui est du résumé, c'est des rats qui vont être un peu méchants et qui vont prendre le contrôle du monde en quelque sorte. Je pense qu'il va y avoir des scènes pas mal horrifiques. Voilà. Je vous dis, c'est une trilogie que j'ai envie de lire, mais pas forcément tout de suite non plus. Donc, je la lirai à un moment. De toute façon, ça, c'est sûr. Le quatrième roman de James Herbert, qui est aussi très court, qui fait un peu moins de 300 pages, c'est Le survivant. Alors, pour le coup, c'est un des romans aussi qui a été recommandé par Stephen King. Donc, James Herbert, il avait déjà recommandé Fog et Fog, pour moi, ça n'avait pas trop marché. Je trouve que c'est un récit qui fait plutôt une lente descente. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon avis sur celui-ci si vous voulez en savoir un peu plus. Dans Le survivant, on va suivre Le survivant, d'une des plus effroyables catastrophes de l'histoire de l'aviation. Et en fait, ce survivant va essayer d'apprendre la vérité sur ce crash. Donc, ce n'est pas forcément un récit horrifique. Ça peut être plus un thriller, mais c'est un thriller fantastique. J'ai hâte de découvrir ça. Sachant que Fog, ça n'avait pas trop marché, j'espère que celui-ci, ça marchera un peu mieux. Et pareil pour la trilogie des rats. Parce que si ça ne marche toujours pas au bout de quatre mois en lu de cet auteur, je pense que j'abandonnerai. Mais pour l'instant, celui-ci me fait très très envie. Pour rester un peu dans le thème de l'horreur et dans le thème aussi d'auteur que je n'ai pas encore lu, mais dont j'ai déjà beaucoup de livres à lire dans ma palle, Peter Straub avec Messe Noir. C'est le dernier Peter Straub, je crois, qui est sorti. Et alors, il fait un peu moins de 500 pages. Le problème de ce livre, c'est qu'il a de très mauvaises notes sur Goodreads. Je crois qu'il a une moyenne de 2,97 sur 5, ce qui est quand même très peu pour un livre. J'ai rarement vu une moyenne aussi basse. Donc, ça me fait un peu peur. J'ai bien fait de le prendre d'occasion. J'avais envie de découvrir ce livre quand même. Il m'intéresse. Je pense qu'on va parler de sectes et de satanisme. Donc, ça me fait un peu peur. Mais en même temps, je me dis, pareil, si j'ai envie d'un roman d'horreur plutôt... Alors, il est quand même assez massif. Il fait 500 pages. Mais un roman d'horreur assez classique, je me lancerai là-dedans et je verrai bien ce que ça donne. Je ne pense pas avoir un gros coup de cœur, mais j'espère au moins un petit peu apprécier. En tout cas, j'ai hâte de découvrir. C'est tout. Et puis, on verra bien si c'est bon ou si c'est mauvais. j'ai acheté Les Fils des Ténèbres de Dan Simmons. Donc, il fait partie de sa coattrologie. Je ne sais pas comment on dit ça. De son cycle de quatre tomes qui est plus sur le genre du fantastique. Donc, Dan Simmons a écrit de la SF. Je suis en train de lire Hyperion et c'est juste génial. Donc, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait un des tomes de cette série à seulement 2 euros, je me suis dit pourquoi pas l'acheter. De toute façon, je vais lire tous ses livres, c'est sûr. C'est le deuxième tome de la série. Le premier, c'est Nuit d'été qui est apparemment un coup de cœur pour pas mal de monde. Donc là, c'est, comme je vous l'ai dit, une série plutôt fantastique. Et là, je crois que c'est une réécriture du thème des vampires. Pas sûr, mais tellement hâte de découvrir. Dan Simmons, c'est mon gros coup de cœur de cette année. Je suis très content d'avoir un nouveau livre de Dan Simmons dans ma palle comme si j'en avais pas déjà assez. Je suis désolé, je crois qu'à chaque fois que je bouge la luminosité fait n'importe quoi. J'espère que ça va pas trop être gênant. Bon, je vais passer vite sur celui-là. Encore un Robert Silverberg, Le long chemin du retour. J'ai pas du tout lu le résumé quand je l'ai acheté. Celui-là, un peu plus épais que Les déportés du Cambrien. Il fait 350 pages. C'est encore un autre one-shot de SF que je lirai très vite parce que, voilà. Je vous l'ai dit, j'ai hâte de lire de courts romans de SF et celui-là, on fera partie. Donc, j'en rajoute encore à ma palle avec celui-ci. L'avant-dernier livre de cette commande, oui, je sais déjà, le temps passe trop vite. Il s'agit de La balade de l'impossible de Haruki Murakami. Ça, c'est un des plus grands romans de l'auteur, apparemment, encore une fois, de ce que tout le monde dit. Moi, j'ai déjà lu Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. J'ai aussi sa trilogie des... Encore une fois, la trilogie du rat, je crois qu'elle s'appelle comme ça, à lire. Donc, Écoute le chant du vent, Flipper 1973 et la course aux moutons sauvages. La balade de l'impossible, c'est un des plus grands romans de Haruki Murakami avec 1Q84. Et je suis heureux d'avoir encore un roman de plus à ajouter à ma page de cet auteur. Et enfin, le dernier roman de cette commande, j'étais vraiment très heureux de le trouver. C'est l'olifant qui m'a beaucoup donné envie de le lire, mais de toute manière, j'avais envie de le découvrir. Ubik, de Philippe Kaddik, aux éditions 10-18. Donc, je voulais la voir dans cette édition parce que je trouve la nouvelle édition avec le... Alors, c'est un spray rose pas très belle. Je préférais cette couverture qui était... Je trouvais qui était plus sympathique. Donc, Ubik, c'est le roman de Philippe Kaddik qu'il faut avoir lu, apparemment. Moi, j'ai déjà lu Le Maître du Haut-Château qui a été une bonne lecture, qui a surtout été très intéressant. C'est pas le coup de cœur ultime, mais je trouve que ça a été une très bonne lecture au final, plus j'y repense. Et j'espère qu'Ubik sera peut-être plus direct que Le Maître du Haut-Château parce que Le Maître du Haut-Château, il a fallu que je le digère un peu avant de l'apprécier pleinement. Et apparemment, Ubik, ça a ce côté plus direct. On est directement pris dans ce roman qui apparemment réunit les thèmes principaux de Philippe Kaddik, l'humanité dominée par la technologie et puis les télépathes, la paranoïa, la folie en quelque sorte et aussi cette espèce de réalité altérée. J'ai hâte de lire Ubik C'est un grand classique et je pense que ce sera mon prochain Philippe Kaddik parce qu'il me semble que c'est le roman le plus abordable de cet auteur. Je vous redirai ça une fois que je l'aurai lu. Et donc voilà pour tout ce qui est des achats que je n'avais pas prévu de faire cette année. Il y en a quand même pas mal. J'essaye vraiment de ne pas acheter pendant le reste de l'année parce que là, j'ai déjà beaucoup de livres à lire et c'est bon. Je veux vider un peu ma pâle. Mais donc, je vais vous présenter les deux romans que j'avais prévu d'acheter neuf qui viennent de sortir au moment où je tourne cette vidéo. Ces deux romans ce sont des romans que j'avais envie d'acheter parce que je le fais à chaque fois. Là, pour le coup, c'est la suite de Gwendy et la boîte à boutons. Donc, c'était écrit par Stephen King et Richard Schismar. Cette suite, la plume magique de Gwendy a seulement été écrite par Richard Schismar. Donc, voilà, c'est la suite de Gwendy et la boîte à boutons. J'ai voulu l'acheter directement. Gwendy et la boîte à boutons, ça avait été une bonne lecture sans plus. Je trouve que c'est un petit conte adulte sympathique à lire mais franchement qui n'est pas plus marquant que ça. J'ai été très étonné qu'il y ait une suite. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Surtout que c'est soit Richard Schismar l'écrit seul. Donc, voilà, j'ai beaucoup de doutes. Je vais voir ce que ça donne et je vous en reparle aussi très vite. Et le dernier roman, c'est celui que je voulais mettre à l'honneur dans cette vidéo. C'est le nouveau roman de Stephen King, évidemment. Si ça saigne, j'ai décidé d'en faire un reading vlog. Donc là, j'en suis au tout début. J'en suis à la moitié de la première nouvelle. Si ça saigne, c'est un recueil de quatre nouvelles. La nouvelle principale porte le nom du recueil, Si ça saigne, dans laquelle on va retrouver Oli, donc de l'agence Fingerskippers qui était déjà présente dans l'Outsider et la trilogie Monsieur Mercedes. Pour la trilogie Monsieur Mercedes, moi ça avait été un gros coup de cœur, surtout les deux premiers tomes. Et l'Outsider avait été quand même une belle déception. Donc si ça saigne, j'ai hâte de lire cette nouvelle, mais j'ai aussi hâte de découvrir les trois autres dont on parle moins. J'ai lu à peine 50 pages et je suis déjà hyper heureux de retrouver la plume du maître. Donc ça, c'est trop cool. Et je vous en reparle dans une prochaine vidéo. En tout cas, moi je suis très impatient à l'idée de lire tout ce recueil. Et bien voilà, c'est terminé. J'ai enfin présenté tous les livres dont je devais vous parler. Je dois recevoir aussi d'autres romans que j'ai gagnés entre autres. Donc je ne vous les présenterai franchement pas tout de suite je pense parce qu'il n'y en a que deux pour l'instant et je ne vois pas trop l'utilité de faire un book haul pour deux livres. Je vous retrouve très prochainement dans le reading vlog de Si ça saigne et d'ici là je vous souhaite de belles lectures. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram où je poste mes chroniques écrites. Portez-vous bien d'ici là et je vous dis à la prochaine.